Ma vie est entre tes mains, je veux voir tes désirs. C'est révélé en moi, Seigneur, mais voici devant toi ma vie. Et entre tes mains, je veux voir tes désirs. C'est révélé en moi, Seigneur, mais voici ce soir devant toi ma vie. Ma vie est entre tes mains, je veux voir tes désirs. C'est révélé en moi, Seigneur. Je m'élive totalement, je m'élive totalement. Tu peux m'utiliser, je m'élive totalement. Je m'élive totalement. Tu peux m'utiliser, je m'élive totalement. Je m'élive totalement. Tu peux m'utiliser. Mais voici, mais voici, mais voici devant toi ma vie. Et entre tes mains, je veux voir tes désirs. C'est révélé en moi, Seigneur. Je m'élive totalement. 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 Tu peux m'utiliser. Je m'élive totalement. Merci, Seigneur, parce que tu te révèles ce soir au milieu de ton peuple. Merci pour la puissance de ton Saint-Esprit. Et merci pour la victoire que tu nous donnes ce soir. Devant toute puissance de ténèbres. Devant toute puissance d'opposition ce soir à la vérité. Seigneur, merci pour ta parole qui perquitte le cœur à ces moments. Merci pour le fraîche que tu vas déverser, que tu commences à déverser ce soir. Que la gloire et l'honneur te soient données, notre Dieu, notre Roi. Seigneur, je t'élève le cœur à cet instant, afin que tu déposes dans le cœur ce qu'il faut comme sémence au nom de Jésus. Et que tu déposes dans le cœur ce soir, Seigneur, ce qu'il faut comme sémence dans le nom de Jésus, pour la seule gloire de ton nom nous t'avons prié. Et les saints disent Amen. Amen. Pouvoir acclamer le Seigneur très fort. Pendant que nous acclamons le Seigneur, nous prenons place dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir, pour le privilège qu'il nous a donné d'être dans sa présence. Je veux dire à quelqu'un qui va décommencer ce soir, Dieu te donne un rendez-vous sacré ce soir pour changer les événements de ta vie. Le rendez-vous de ce soir, c'est un rendez-vous de bouleversement, des éléments de puzzle, afin que les choses retournent comme cela doit être. C'est ainsi ce soir, je ne suis pas venu te prêcher. Je ne suis pas venu t'enseigner. Mais je suis venu bouleverser les éléments de puzzle de ta vie. Afin que les choses retournent telle que Dieu l'a construite. Je prie ce soir, que la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu qui est là ce soir, puisse ouvrir ton entendement. Et que tu puisses comprendre. Et qu'en entendant ma voix, que tu écoutes la voix de ton Maître. Que tu écoutes la voix de Jésus-Christ. Les grands pasteurs de tous les bergers. Qui veulent restaurer ta vie et remettre les choses à leur place. Ce soir, nous allons entamer le troisième chapitre de notre grand enseignement. Dans notre grand thème, l'accélération divine. Nous avons parlé du premier chapitre qui était la nécessité de la présence de Dieu. Nous avons parlé du deuxième chapitre qui était l'écoute de Dieu. Et nous entamons le troisième chapitre que j'intitule la gestion du temps. Je disais autrefois, on ne peut pas accélérer avec Dieu si on n'a pas appris à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui nous fait accélérer. C'est Dieu qui nous met dans le tempo, dans l'air. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne sommes ni en retard ni en avance. Dieu nous met dans le temps. La présence de Dieu nous met dans le temps. C'est ainsi, c'est le premier élément d'accélération. Tout celui qui veut accélérer avec Dieu doit apprendre, à comprendre et à saisir la nécessité de la présence de Dieu. L'écoute de Dieu qui est le deuxième élément, est très important parce que Dieu a une destination à t'amener. Or il est dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. S'ils ne commencent pas d'abord à se mettre d'accord. Or pour que tu te mettes d'accord avec Dieu, il faut que quand il parle et que tu écoutes. et que quand il parle et que non pas seulement que tu écoutes, que tu comprennes ce qu'il te dit. Parce qu'entre écouter et comprendre, il y a des choses très différentes. On peut écouter sans comprendre, mais on ne peut pas comprendre sans avoir écouté. Or quand on écoute Dieu, quand on comprend les langages de Dieu, on peut se mettre d'accord pour marcher sur le chemin de la vie ensemble avec Dieu. C'est ainsi l'écoute de Dieu. Et le deuxième axe est important. Et ce soir, nous en tournons à le troisième axe. Si nous avons appris la présence de Dieu, si nous avons appris l'écoute de Dieu, il est important que nous apprenions aussi comment gérer les temps. Pourquoi nous devons apprendre à gérer les temps? Parce que dans la vie où nous vivons, les temps occupent une grande partie des choses. Dieu n'est pas dans les temps. Mais Dieu est le maître du temps et des circonstances. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit qu'il fait chaque chose bon à son temps. Et s'il fait chaque chose bon à son temps, il est important que nous comprenons ce qu'est le temps. Et c'est quoi le temps de Dieu? Et comment Dieu agit dans son temps? Et comment être prêt dans le temps de Dieu pour pouvoir accélérer avec lui? Ecclesiastes au chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 9. Là-bas il dit qu'il y a un moment pour tout. Un temps pour chaque activité sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour démolir, un temps pour construire. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser. Un temps pour embrasser, un temps pour se loigner des embrassades. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour détester. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne ? Alléluia La parole de Dieu est en train de nous montrer clairement Et que Dieu a un temps pour chaque activité sous le soleil C'est ainsi que si nous voulons accélérer avec Dieu Nous devons comprendre le temps Nous devons comprendre la bonne gestion du temps selon Dieu Parce qu'il y a bien aimé La différence dans l'accomplissement des espoirs Dans la vie avec Dieu Et aussi la détermination de la manière dont nous utilisons notre temps Quelqu'un est en train de comprendre ? La différence dans l'accomplissement des espoirs dans la vie avec Dieu Dieu a appelé à accomplir des espoirs Mais ce qui fait la différence quand tu as accompli ces espoirs-là C'est ta façon, ta manière d'utiliser ton temps Bien que Dieu ait donné des dons spirituels à chacun Des dons différents Bien que Dieu ait donné des talents différents Mais il a donné le même nombre d'heures à tout le monde Un président de la République a 24 heures Le plus petit des plus petits de la République a aussi 24 heures Et non, un gars surdiplômé a 24 heures Quelqu'un qui n'a aucun diplôme a aussi 24 heures Quelqu'un qui vient d'une grande famille reconnue A 24 heures Et quelqu'un qui débarque de nulle part Qui sort d'une famille sans grippe a aussi 24 heures Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entend de me comprendre déjà ? Donc dans la vie Les espoirs que nous pouvons faire Les espoirs que nous pouvons atteindre ou accomplir Est aussi déterminés par notre façon de pouvoir gérer notre temps Ou utiliser notre temps Si tu ne sais pas gérer ton temps selon Dieu Il te sera difficile d'arriver là où Dieu veut que tu arrives Si tu n'as pas compris la gestion des temps selon le Seigneur Il te sera difficile d'accélérer avec lui Parce que des fois tu seras en avance Et lui sera en retard par rapport à toi Des fois tu seras en retard Et lui sera en avance Quand nous prenons le peuple comme le peuple israélite dans le désert C'était un peuple qui avait compris la gestion du temps Dieu les avait donné deux choses pour les conduire La Bible dit dans la journée Ils avaient la nuée Et le soir La présence de Dieu S'est manifestée par une colonne de feu Mais avant qu'Israël Se déplace Il faut d'abord que la nuée se déplace Si la nuée ne se déplace pas Ils vont camper là où ils sont arrivés Jusqu'à ce que la nuée se déplacera La nuée Ne se déplace pas avant qu'elles se déplacent La nuée ne les suivait pas La colonne de feu ne les suivait pas Mais c'était un qui suivait la nuée et la colonne de feu C'est-à-dire qu'ils avaient les yeux fixés sur ces choses La journée ils avaient les yeux fixés sur la nuée Et dès que cette nuée de grâce commençait à partir Israël levait et partait Et dès que la nuit arrivait Dieu les conduisait par la colonne de feu Et dans la colonne de feu Dès que la colonne de feu partait Et partait aussi C'est ainsi arrivé à un certain moment Arrivé à un certain moment Dieu quand il a commencé à répartir des grâces Dans les tribus, dans les douze tribus La Bible dit qu'il a donné aux tribus d'Isaac L'intelligence de lire les temps selon Dieu Parce qu'il a jugé nécessaire Il a compris qu'Israël Que le peuple N'entreront pas dans la terre promise S'il manque l'intelligence de la lecture des temps Selon moi Je vais dire à quelqu'un ce soir Si tu ne sais pas lire les temps selon Dieu Il est difficile que tu accèdes dans ta terre promise Beaucoup de gens n'arrivent pas dans les objectifs avec Dieu Beaucoup de gens tiennent des promesses de la part de Dieu Mais ces promesses sont en train de mourir, de pourrir Non pas parce que Dieu n'agit pas derrière ces promesses Mais simplement parce que ces gens N'ont pas appris à lire les temps selon Dieu Quand on ne sait pas lire les temps selon Dieu On ne saura pas non plus gérer les temps selon Dieu La gestion du temps Dependent de la lecture que nous faisons de cet temps Si nous apprenons à bien lire le temps Nous allons bien la gérer Mais si nous ne la lisons pas comme il faut Nous ne la gérerons pas aussi comme il faut C'est comme quelqu'un à qui on donne 20 minutes Pour faire quelque chose Pendant qu'il fait la chose Il faut que ses yeux soient focalisés sur la chose qu'il fait Mais l'autre œil soit focalisé sur la montre Pour voir combien de temps il reste S'il veut être dans le temps Il faut que l'œil soit sur l'heure Parce que s'il ne voit pas l'heure Le temps que lui est imparti peut être fini Sans qu'il se rende compte C'est ainsi que je dis la gestion du temps La bonne gestion du temps Implique d'abord la bonne lecture du temps Souvent nous ne gérons pas nos temps Selon Dieu comme il se doit Parce que nous n'avons pas la bonne notion De la lecture du temps selon Dieu Apôtre Paul dit dans Ephésiens 5 Le verset 16 à 17 Il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais C'est pourquoi ne soyez pas stupides Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur Cela veut dire que celui qui ne sait pas racheter le temps Celui qui ne sait ni lire ni gérer le temps est stupide Or la stupidité ne peut qu'être amenée dans des échecs Et dans des nombreux tracas Est-ce que je me fais comprendre Il dit aux Colossiens Au Colossiens chapitre 4 verset 5 en descendant Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur Il reprend encore Rachetez le temps Le temps est tellement très précieux Qu'il ne faut pas jouer avec le temps Beaucoup ont joué avec le temps Et ils sont partis Ils ont quitté ce monde Sans avoir accompli C'est pourquoi ils ont été créés Beaucoup ont joué avec le temps Ils sont partis Et ils ont quitté ce monde Sans avoir vécu toutes les grâces Et les bénédictions que Dieu avait mis pour eux Pour vivre d'abord sur cette terre Avant d'aller au ciel C'est ainsi bien aimé la discipline Dans la bonne gestion du temps Sur cette terre Exige à ceux que nous puissions avoir De buts correctement définis Quelqu'un tente de me comprendre Nous ne pouvons pas gérer le temps Nous ne pouvons pas lire le temps Sans avoir de buts bien définis Le but Te permet d'avoir une bonne lecture du temps Le but te permet d'avoir une bonne gestion du temps C'est comme si tu dis Je vais quitter la maison Je vais aller à l'église Mais tu dois savoir Pour que tu ne sois pas en retard Entre quitter la maison Arriver à l'église Tu fais combien d'heures ou de minutes Ça te permet de définir le temps Que tu dois quitter chez toi De manière à être dans le tempo De ce que tu fais D'être dans le tempo Dans le rythme De ce que tu es tenté de faire Aujourd'hui bien aimé Beaucoup de gens ont un vague désir de progresser Les vagues désirs de progresser C'est ce qu'on appelle le rêve dans la Bible Mais beaucoup confondent les rêves au but Beaucoup nous confondons ces choses-là Parce qu'un désir de pouvoir progresser Qui ne s'accompagne pas d'un plan Qui n'a aucun engagement spécifique Dans l'action Ne constitue pas un but C'est un rêve Mais le rêve Tu ne vivras pas un rêve Si tu ne commences pas à planifier un plan Tu ne vivras pas un rêve Si tu n'as pas un engagement spécifique Lié à une action quelconque Pour arriver à la destination C'est ainsi que je dis ceci Si vous ne visez rien Si vous ne visez rien Vous n'atteindrez aussi rien Si tu ne vises rien dans ta vie Tu n'atteindras rien aussi dans ta vie Tu veux atteindre quelque chose Commence d'abord à bien viser Ce que tu veux atteindre dans ta vie C'est sur la base de la bonne définition de but Que nous pouvons avoir la bonne lecture Et la bonne gestion du temps Et quand le but Précis est remplacé Remplace les vagues Espoirs que nous pouvons nous faire Je peux vous assurer que les progrès seront réellement évidents Pourquoi ? Simplement parce que le but C'est un objectif à atteindre Le but c'est un plan à réaliser La question que je te pose ce soir Est-ce que tu as un objectif à atteindre Est-ce que tu as un plan à réaliser dans ta vie L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens Au chapitre 9 verset 25 jusqu'à 27 Il dit tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations Ils les font pour obtenir une couronne qui va se détruire Mais nous c'est pour une couronne indestructible Moi donc je cours mais pas comme à l'aventure Je boxe mais non pour battre de l'air C'est très profond Je cours mais pas comme à l'aventure Je boxe Mais quand je boxe je ne bats pas de l'air Je les cible à atteindre Et quand je cours J'ai une destination J'ai une ligne finale Il continue en disant Je traite durément mon corps Et je les discipline Il se discipline pourquoi ? Parce qu'il sait le but Parce qu'il sait la destination Son but C'était de gagner les âmes Il savait qu'au risque de sa vie Il devait gagner les âmes C'est ainsi qu'il a fait tout ce qu'il avait fait Sachant qu'il avait un but Quand nous prenons Matthieu 16 Le verset du 8 Là-bas Jésus dit à Pierre Moi je te dis que tu es Pierre Et sur cette pierre Je bâtirai mon église Jésus est tenté de définir Un but très précis Le but de Jésus C'était de bâtir son église Et pour bâtir son église Il a racheté les âmes Par sa mort Et à cette fin Il a formé et il a envoyé Les douze apôtres Donc Paul avait un but C'est ce qui lui a permis De bien lire le temps Et de bien gérer son temps Sur cette terre Même Jésus avait un but Le but c'était de bâtir son église C'est ce qui a fait Qu'il a su lire le temps Un moment même Marie est venue Quand il a dit à Jésus Les gens ont besoin de vin Le vin finit dans la fête Écoutez la réponse de Jésus Jésus lui dit Femme Quel y a-t-il entre toi et moi Car mon temps N'est pas encore arrivé Jésus Jésus Dès qu'il était venu Il avait un but Il savait c'est pourquoi Il était venu Le but Lui a permis de savoir Et de connaître son temps Le but L'a permis de bien gérer son temps C'est ce que la Bible dit Dans un autre passage Dans le Luc Il dit L'enfant était enfant Il était encore caché Jusqu'au jour Où les temps Furent arrivés Où ils furent présentés Jésus Était le libérateur Il avait un objectif C'était racheter le monde Racheter les âmes Réconcilier l'humanité Avec son créateur Mais quand il est venu En tant qu'homme Il est resté caché un moment Jusqu'au temps Où l'État était venu Où il devait être présenté Devant Simeon Tout ça parce que Même ses parents Avaient compris Que la bonne lecture Et la bonne gestion Des temps Dependent du but Qu'on vient d'être Cher ami Beaucoup de gens Sont dans la frustration D'une manière permanente Dans leur vie Parce qu'ils n'ont pas Cherché à découvrir Quel est le but Pour lequel Dieu Les a créés Sur cette monde Sur terre Du moment où tu ne sais pas Quel est le but De ton existence Dans ce monde Tu vas vivre Dans une frustration Permanente Beaucoup aussi Sont préoccupés Par ce qu'ils doivent être Plutôt que par ce qu'ils doivent faire Beaucoup donnent plus De préoccupations Dans ce qu'ils doivent être Je dois réci Je dois être riche Je dois me marier Je dois faire ceci Ça c'est ce que tu dois être Mais la préoccupation ici Ne s'agit pas de ce qu'on doit être La préoccupation dans la gestion d'État S'agit de ce qu'on doit faire Jésus a commencé son ministère La Bible dit Il est parti dans le baptême à Jean Aussi longtemps que les cieux n'avaient pas ouvert La voie pour dire Que celui-ci est mon fils bien-aimé Christ ne pouvait pas commencer son ministère C'est ainsi que quand il est arrivé Je vois Jean-Baptiste Jean-Baptiste a regardé Jean-Baptiste savait que ça C'est le fils de Dieu Il dit voici l'agneau de Dieu Qui honte le péché du monde Mais par sa grande surprise Ce même agneau de Dieu Vient vers Jean-Baptiste C'est pour recevoir son baptême Jean-Baptiste a dit Un Seigneur C'est à moi d'être baptisé par toi Mais écoutez la réponse de Jésus Jésus lui dit Laissons faire car il est bon De faire tout ce qui est juste C'est-à-dire Jésus n'était pas préoccupé Par ce qu'il devait être Mais il était préoccupé Par ce qu'il doit faire pour être Quelqu'un tente de me comprendre Le problème ici Le problème dans nos vies Le problème dans la vie De beaucoup de gens Beaucoup sont préoccupés Par ce qu'ils doivent être Et ils sont peu préoccupés Par ce qu'ils doivent faire C'est ainsi quand Christ vient Comme monsieur tout le monde Dans la foule Se faire baptiser Il savait qu'il ne pouvait pas Commencer Aussi longtemps Que le ciel N'avait pas encore témoigné Et il savait que Pour que le ciel témoigne Il faut qu'il passe Par le baptême De Jean-Baptiste C'est ainsi la Bible dit Quand il est passé Par ce baptême Une voix fut entendue du ciel Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Écoutez-les Écoutez-les Bien-aimés Je vais dire à quelqu'un ce soir Ne sois pas plus préoccupé Par ce que tu dois être Mais sois plus préoccupé Par ce que tu dois faire Pour être C'est ce qui fera ton progrès C'est ce qui fera ton succès C'est ce qui t'établira Dans un but de récit Avec Dieu Beaucoup de gens aujourd'hui Vivent dans des frustrations Comme je viens de le dire Simplement parce qu'ils ne connaissent Pas leur but Et ils ne se soucient pas De savoir pourquoi Je suis dans ce monde Je vais te dire Ce soit bien-aimé Tu n'es pas une créature N'importe quoi Tu es une créature Délibérée de Dieu Tu es un enfant de Dieu Tu es ce que la Bible appelle L'enfant de la destinée Ainsi tu n'es pas par conséquent Un enfant circonstanciel Mais un enfant de la destinée J'attends quelqu'un Levé sa main droite Et te dire Je suis un fils Ou une fille de la destinée Tu n'es pas Tu n'es pas Un produit d'hasard Dieu t'avait déjà planifié Proclamé Et si Dieu t'a programmé La Bible dit Dieu fait chaque chose Pour un but C'est le but là Que toi tu dois découvrir Et je peux t'assurer ce soir Quand l'homme découvre le but C'est pourquoi il a été créé Les événements de sa vie changent Certains vont dire Qu'il a touché le fétiche D'autres vont dire Que ce n'est pas possible D'autres vont dire Mais qu'est-ce qui se passe Dans la vie de cette personne Le problème que cette personne A compris Le but pour lequel Il a été créé Par son créateur Je ne sais pas si quelqu'un Tente de me comprendre Tu es un enfant de la destinée Trouver ce pourquoi Tu as été créé Va te transformer A un homme Et à une femme de valeur Je vais dire à quelqu'un ce soir La valeur ne s'attribue pas La valeur on est dans la valeur C'est ainsi que vous allez voir Jésus Christ N'avait pas besoin de naître Dans un hôtel six étoiles Pour attirer les mages Il est allé naître Dans un endroit sale Mais les mages à l'époque Était comparable A des savants d'aujourd'hui Mamma mia Mais la Bible dit Quand ils ont vu l'étoile Ils sont allés voir le roi Hérode Pourquoi ils sont allés voir Hérode ? Parce que pour eux Pour eux Un roi Devaient être dans un palais royal Mais quand ils sont arrivés là-bas Les rois n'étaient pas dans le palais Les rois n'étaient pas dans le palais Ils devaient suivre l'étoile Jusqu'à ce que l'étoile les a ramenés Là où le roi était Je vais dire à quelqu'un ce soir Tu n'as pas de la valeur Mais tu es une valeur Et ta valeur sera valeur Seulement si tu apprends à découvrir le but Pour lequel tu as été créé Tout ce qui te minimise Tout ce qui te prend pour un vanipier Tout ce qui te prend pour un vaurien Tout ce qui te prend pour un vaurien Changeront ta vie Seront confondis Seront butés au mur Le jour où tu découvriras réellement Le but de ton existence Et que tu entreras Dans les actions de Dieu Pour opérer selon le but Pour lequel Dieu t'a créé C'est ainsi que je dis Quand on trouve C'est pourquoi on a été créé On devient transformé On devient des hommes importants On devient des femmes importantes C'est ainsi que vous allez voir Quelqu'un peut grandir Dans le malheur Dans la misère Dans un endroit où tout le monde L'envoie balader Mais si cette personne Entre en contact Avec l'étoile Qui est l'étoile brillante Du matin Christ Cette personne aura des informations Concernant le but de son existence Et quand il va opérer Selon ces informations Les gens qui ne les respectent pas Vont commencer à les respecter Les gens qui t'appelaient Toi, va là-bas Ils vont dire Papa, s'il te plaît Pourquoi ? Parce que tu es tenté d'opérer Dans l'objectif Pour lequel tu as été créé Quand on opère Dans le couloir De l'objectif Pour lequel on a été créé Dieu Libère L'honneur En nous La valeur En nous Nous devenons des femmes Et des hommes de valeur Je vais dire ceci encore Je vais dire ceci Faire ce pourquoi Vous avez été créé Et ce qui vous fera Devenir ce que vous êtes Sensé être réellement Je vais reprendre Pour ceux qui écrivent Faire ce pourquoi Vous avez été créé Et ce qui vous fera Devenir ce que vous êtes Sensé être réellement Beaucoup de gens Vous les voyez dans la vie Ce qu'ils sont Ce n'est pas ce qu'ils doivent Être censés être Ce n'est pas ce qu'ils sont Sensés être D'autres ont perdu Beaucoup de grâces Dans le chemin de la vie D'autres ont laissé Beaucoup de bénédictions Dans le parcours de la vie Et aujourd'hui Ce qu'ils sont Et vivent aujourd'hui N'est pas la réalité De ce que Dieu a prévu Dans son but Mais écoute-moi bien-aimé Quel que soit ce que tu as Perdus dans le chemin de la vie Quel que soit le poil Que tu as laissé Quand tu entends contact Avec Dieu Et que le Seigneur Ouvre tes yeux Et que tu comprends Le but de ton existence Tu sauras ce que tu es Réellement censé être La grande question La grande question à se poser Ce soit Est-ce que tu es censé D'être ce que tu es Aujourd'hui Des fois nous passons Les temps Convoiter les autres Il dit Ah mais l'ami Là vraiment C'est un ami Un compagnon de l'école Mais lui regarde Ce qu'il est devenu Moi c'est que je suis devenu Et la réalité des hommes La réalité des hommes Dissent que C'est comme ça la vie D'autres doivent être Et d'autres ne doivent pas être Non ça c'est la réalité des hommes J'attends quelqu'un Se lever et dire Amen Je m'attendais Quelqu'un se lever et dire Non 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 Ça doit changer Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Certains disent Non c'est comme ça Oh dans la réalité de Dieu Dans la réalité de Dieu Dieu quand il a créé Chaque personne Dieu a donné A chaque vie Un but bien précis Et la découverte De ce but là Nous permet d'être Réalement Ce que nous sommes Censés être Peu importe Les dons que tu peux avoir Peu importe L'onction Peu importe Le courage Peu importe Tous les diplômes Que tu as accumulés Gardés dans l'armoire Peu importe La bonne famille Ou la grande famille Dans laquelle tu es sorti Mais il faut que tu comprennes Si tu manques le but Tu ne seras jamais accompli Si tu manques le but Tu ne seras jamais accompli Parce que le but Est ce qui donne le sens A une vie ici sur terre Le but Est ce qui donne le sens A une vie ici sur terre Cher ami La vie est un voyage Et celles qui ont une destination Bien précise Vont vivre des réels progrès La vie c'est un voyage Et dans le voyage de la vie Il faut avoir une destination Et la destination des voyages De la vie C'est ce qu'on appelle Le but réel De ton existence Sur ce monde Ainsi je dis ceci Si votre destination Est partout Vous n'allez nulle part Quelqu'un d'entre vous me comprend Pourquoi ? Parce que celui qui va partout N'arrivera nulle part Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune destination Appelée partout Imaginez-vous Tu vis avec quelqu'un Qui sort de la maison Tu lui dis Tu vas où ? Oh je vais partout Tu es avec ta femme Ou ton mari Ou même ton enfant Tu vas où ? J'arrive Tu vas où ? Je vais partout Celui qui va partout Va arriver nulle part Parce que dans la vie Il n'y a aucune destination Qui s'appelle partout Et c'est le grand problème Aujourd'hui bien-aimé Parce qu'il est important Pour nous De prendre un moment Où on doit s'asseoir Où on doit chercher Dieu On doit réfléchir D'une manière consciencieuse Pour savoir le but A poursuivre dans notre vie Selon ce que le créateur a tracé Je vais donner trois exemples Pour nous amener à comprendre Le premier exemple Je prends un homme comme Paul Paul était un homme très instruit Paul était un intellectuel Remarquable dans son époque Mais le problème c'est Qu'il est resté égaré Dans le voyage de la vie Jusqu'à ce qu'il découvre Le but divin de sa vie De son existence Son instruction ne lui a rien ramené Par rapport à ce qu'il devait C'est censé être Dans ce monde Sa culture Son éloganze Ne lui a rien ramené Quelqu'un a tenté de comprendre Sa connaissance Jusqu'au jour où Jusqu'au jour où Le Seigneur se révéla A lui sur le chemin De Damas Mes frères Et c'est là Que Paul découvre C'est pourquoi Il existe Jésus lui dit Je t'ai choisi Je t'ai choisi Pour Je t'ai délivré Du ténèbre Je t'ai ramené Dans la lumière Pour que toi A ton tour Que tu délivres Ceux qui sont Dans les ténèbres Et que tu les amènes De ténèbres A la lumière Et qu'ils aient La grâce Avec les sauvés Je peux vous assurer Depuis ce jour là La vie de Paul Avait changé Celui qui était Autrefois Un tueur Est enterré Réellement Maintenant Dans le but Pour lequel Il existait Celui qui était Autrefois Un persécuteur Est enterré Réellement Sur le chemin De la vie Et du but Pour lequel Il devait exister Et jusqu'à aujourd'hui Nous lisons encore Ses écrits Pourquoi ? Parce qu'il a compris Le but Et pour comprendre Le but Il a appris A bien lire Les temps Et à les gérer Cela lui a permis A les lire Et à les gérer Il s'est rendu compte Oh Donc depuis Que je persécutais Les gens Depuis que j'entrais Dans le temple Je faisais les bazar Oh Mon but De création Était De pouvoir Sauver des âmes Depuis ce jour-là Il dit Je considère Tout Comme étant Ordu J'ai les yeux Vers le devant Et je couds Non pas À l'aventure Je tape Je boxe Non pas Battant l'air Pourquoi ? Il a compris Le but Et en comprenant Le but De son existence Cela l'a aidé A comprendre La lecture Du temps Selon Dieu Et quand il a compris La lecture Du temps Cela l'a aidé Maintenant A bien gérer Le temps Saison pour laquelle Paul Depuis ce jour-là Il ne plaquait plus Où tu es de Dieu Où tu n'es pas de Dieu Où tu avances Avec lui Tu travailles avec lui Où tu ne travailles pas Dessut Tu te sépares Saison pour laquelle Vous voyez Il y a certaines personnes Même qui étaient avec lui Donc Paul Se séparait A cause De ce qu'il avait reçu De Dieu Parce que celui Qui connaît Le but De sa vie Va dégager Tout autour de lui Toutes les personnes Négatives Qui peuvent L'influencer Négativement Parce que ces personnes Là seront des boulets Que tu vas traîner Toute ta vie C'est là où Paul Des fois dans sa vie Missionnaire Il y a des gens Avec qui il ne voulait Plus marcher Parce qu'il avait compris Le but Comprends que quand Tu connaîtras le but De ton existence Ça ferait à ce que Tu sois réellement Ce que tu es censé être Regardez un peu Samson Samson a manqué De voir son seul but Dans le Philistin Il a manqué De voir son seul but De la vie Qui était La destruction De Philistin Quelqu'un tentait De comprendre Il n'a pas compris Que le but Pour lequel il existait Ce n'était pas Le plaisir du miel Et des femmes Et la cause De son échec C'est qu'il a essayé De faire tout le dé En même temps Il a suivi le miel Il a suivi les femmes Et en même temps Il a suivi la destruction De Philistin Oh le problème C'est que Depuis le ventre De sa maman Dieu avait déjà parlé Qu'il était nazarien Et qu'il était choisi Et que c'était lui Qui devait opérer Pour que le peuple De Dieu Aie la victoire Sur le Philistin Mais lui Quand il est venu Il a manqué La bonne lecture De son but Beaucoup échouent Parce qu'ils manquent La bonne lecture De leur but Certains échouent Non pas parce qu'ils n'ont Pas compris le but De leur existence Mais c'est qu'ils mélangent Le but de leur existence Avec des choses négatives Qui ne permettront pas D'avancer Il a suivi le miel Et il a suivi les femmes La finalité Nous tous nous savons Il est devenu aveugle Il est devenu sujet De distraction Pour les ennemis Lui qui autrefois Les Philistins avaient peur Mais là Il pouvait s'approcher De lui pour dire Samson tu ne nous vois pas Je suis caché Samson touche moi Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est là ? Parce qu'il n'a pas compris Son but C'était la destruction De Philistins C'est ainsi J'ai dit à quelqu'un Ce soir Si ta destination Est partout Mon frère Ma soeur Je peux déjà T'assurer ce soir Que tu n'arriveras Nulle part Parce qu'il n'y a pas De destination Qui s'appelle partout Il n'y a pas de destination Qui s'appelle partout Le troisième exemple Nous prenons l'exemple De Balaam Balaam est un prophète Un prophète De Dieu Pour Dieu Il a oublié Qu'il avait été appelé A être prophète De Dieu Et pour Dieu Que simplement Pour Dieu Qu'est-ce qui s'était passé ? Il a écrit Que son appel Était d'être A la fois prophète De Dieu Et en même temps Commerçant de dons divins Il voulait opérer Il voulait opérer Comme prophète De Dieu Pour Dieu Mais en même temps Opérer comme commerçant De dons divins Et nous savons Nous savons tout ce qui lui est arrivé Tout ça pourquoi ? Parce que simplement Son coeur était Marqué par Un manque de compréhension Des buts de son existence Et quand nous ne comprenons pas Pourquoi nous avons été créés Nous serons plongés Dans beaucoup de tourments Je veux que tu écrives ceci Vivre dans ce monde Sans orientation Sans orientation correcte Fait de la vie un fardeau Beaucoup de gens La vie devient un fardeau Parce qu'ils vivent Dans le monde sans orientation Parce qu'ils n'ont pas de but Parce qu'ils ne savent pas Où ils vont arriver Parce qu'ils ne savent pas Où ils vont arriver Parce qu'il y a bien les mains Tu ne peux pas gagner Une couronne Dont tu ne connais pas L'existence Je veux dire à quelqu'un ce soir Dieu a un destin pour toi Dieu a un but pour toi Et tu dois connaître Pourquoi tu existes Pourquoi Dieu t'a créé Esaïe 46 le verset 11 Il est écrit C'est moi qui t'appelle De l'Est C'est moi qui appelle de l'Est Un oiseau de proie D'une terre lointaine Un homme chargé De réaliser un projet Ce que je dis C'est ce que je ferai Ce que j'ai prévu Je le mettrai en oeuvre Et Ephésiens chapitre 11 1 verset 11 Il dit ceci En lui nous avons été désignés Comme héritiers Tu vois bien Ayant été prédestinés Suivant le plan De celui qui met tout en oeuvre Conformément aux décisions De sa volonté Alléluia Nous sommes venus dans ce monde Selon le destin délibéré de Dieu Nous sommes le produit de Dieu Et Dieu est notre fabricant Je vais prendre cet exemple Pour nous amener à comprendre les choses Cher ami Aucun produit Ne peut déterminer sa fonction Par soi-même Le but est déterminé par le fabricant Vous voyez le micro que j'utilise là Après qu'il soit sorti de l'usine Le micro ne s'est jamais décidé A dire que moi je vais servir Pour permettre aux gens d'entendre Le micro ne pouvait pas non plus dire Que moi je refuse De servir pour lancer la voix Mais je vais servir comme une couillère Dans la cuisine Quand le producteur Quand le fabricant A fabriqué ce micro Il a destiné à un but Il a destiné à un objectif Et ce micro là Ne peut être efficace Que pour l'objectif Pour lequel il a été fabriqué Si tu le prends Tu vas le plonger dans la soupe Avec la citrouille tournée Ça ne va pas te servir à grand chose Parce que ça n'a pas été fabriqué pour ça Quelqu'un t'a tenté de comprendre Même si il a coûté cher Même s'il a de la valeur Mais du moment où il ne sert pas Pour savoir pourquoi il a été fabriqué Il ne sera pas utile C'est le grand problème Avec la vie de beaucoup de gens Je me fais comprendre un peu Est-ce que tu comprends quelque chose Tu es le produit de Dieu Et chaque produit A une détermination de but Et des objectifs Par son fabricant C'est l'inventaire C'est l'inventaire Qui donne le but Et l'importance De ce qu'il a inventé Ainsi beaucoup vivent aujourd'hui Dans la frustration Parce qu'ils ne veulent pas comprendre C'est pourquoi ils ont été créés J'ai dit tout à l'heure ici Si ce micro commence à remplacer Une cuillère de soupe à la cuisine Il ne sera pas efficace Et ça serait même ridicule Et c'est ce qui se passe Dans la vie de beaucoup de gens Tu as été créé pour un but Mais tu es tenté d'opérer Dans un autre but Et aussi longtemps que tu opéreras Dans un autre but Premièrement tu passeras Beaucoup de temps pour rien Deuxièmement tu vas couler la sueur Sans avoir grand chose Et troisièmement tu finiras Par être ridicule Parce que chaque produit A un but Pour lequel il a été fabriqué Pareil il est important Pour nous de trouver C'est pourquoi nous avons été créés Bien aimé Et quand nous trouvons C'est pourquoi nous avons été créés Nous pouvons maintenant Entrer et opérer Pourquoi ? Parce que cela va nous assurer La garantie de résultats meilleurs Tu fais des résultats meilleurs Dans ta vie Le succès ce n'est pas Le fruit d'hasard Mes chers amis Le succès c'est comprendre Le but pour lequel on a été créé Et travaillé dans ce but là La réussite ce n'est pas un fruit d'hasard C'est ainsi que je dis La découverte du but est essentiellement Important Quelqu'un a compris ? Ne sois pas Balaam Il était appelé à être prophète Mais il est devenu commerçant Ne sois pas Samson Il était appelé à détruire Uniquement à détruire les philistins Mais il a mis les nez Dans le miel et dans les femmes Quelqu'un tente de comprendre ? Si tu loupes le but Tu louperas le succès de ta vie Si tu loupes le but Tu ne seras jamais C'est dont tu es censé être Sur cette terre Retiens ce soir Que Dieu a un but pour toi Et le but de Dieu Pour ta vie Tu dois les connaître Tu dois les connaître Quand tu aurais connu Le but de Dieu pour ta vie Les choses ne seront plus jamais pareilles Quand tu aurais connu Le but de Dieu pour ta vie Tu ne vas plus vivre Une vie de tâtonnement Tu vas vivre une vie des espoirs Tu vas vivre une vie Qui va inspirer le respect Les gens autrefois Qui t'ont piétigné Vont te respecter Parce qu'opérer dans le couloir Pour savoir pourquoi on existe Nous établir dans notre valeur Quelqu'un a compris ? Nous allons nous arrêter là ce soir Dimanche nous allons développer maintenant Quels sont les moyens Pour découvrir le but Pour lequel nous avons été créés Avec la grâce de Dieu Je vais t'expliquer Il y a au moins trois moyens bibliques importants Qui te permettent de comprendre Et de connaître Quel est le but de ton existence Et à partir de ces trois moyens Tu pourras t'écaler Et tu pourras déjà avoir une idée De pourquoi Dieu t'a créé Retiens ce soir Que tu n'es pas un produit circonstanciel Que tu n'es pas un produit d'hasard Et que tu es un fils Une fille de la destinée Et chaque fabricant Fabrique sa chose pour un but Et Dieu dit qu'il fait tout pour un but Tu dois savoir Pourquoi tu as été créé Et entrer dans ce couloir Et opérer selon ce couloir Je suis convaincu Que quand tu comprendras ça Il y a beaucoup de choses Qui seront bouleversées dans ta vie Certaines choses dont tu avais du mal À saisir Tu les saisiras facilement Certaines choses qui te fouillent Vont venir tout seul Parce qu'il y a certaines grâces Il y a certaines bénédictions Qui te fouillent Parce que tu ne perds pas Dans le but pour lequel tu as été créé Mais quand tu comprendras ça Ces choses viendront tout seul Parce que la vie Le chemin de la vie C'est un chemin à une destination N'aie pas pour destination partout Parce que celui qui va partout N'arrive n'aie pas Que Dieu bénisse ses messages Nous allons prier Nous allons nous lever au nom de Jésus Pour prier le Seigneur Dimanche par la grâce de Dieu Nous allons continuer Là je ne fais que l'introduction Et dimanche je vais Déceler beaucoup de choses Amen C'est des mystères Et le mystère n'est pas donné à tout le monde Le mystère est donné à certaines personnes Entre autres des apôtres Pour éclairer le peuple de Dieu Tu as besoin d'être éclairé Quand nous lisons la Bible Il y a des choses que nous avons de comprendre Parce que nous lisons Mais il y a des choses que nous comprendrons Quand nous avons été révélés Et des choses comme des mystères C'est des choses cachées Tu ne peux pas les comprendre Si tu n'as pas la révélation Si le Seigneur ne se décide pas De te donner la révélation Et cette révélation que Dieu donne C'est pour toi C'est pour que ta vie change C'est pour que les choses Ne soient plus comme cela Auparavant Amen Nous allons élever simplement nos mains Que le fils aille au piano rapidement Commence à bénir un peu le Seigneur Bénis le Seigneur Pendant que tu bénis Dieu Pendant que tu bénis Dieu Je vais te faire une chose Pendant que nous prions Si tu as des projets Si tu as un travail Ou si tu cherches un travail Si tu veux commencer quelque chose Ce soir rapidement tu viens devant Je vais libérer une grâce sur ta vie Parce que Dieu doit te éclairer Ce n'est plus le temps de perdre Le temps dans des bêtises C'est le temps de comprendre Quel est le but de notre existence Et d'accéder réellement Avec vive à l'île dans cela Si tu ne travailles pas aussi Et que tu as besoin de travailler Tu viens rapidement Hallelujah Le mois de janvier Au mois de mars C'est un mois Où Dieu va opérer Des miracles financiers Des miracles dans le domaine professionnel De beaucoup de gens dans l'église Et quand Dieu va le faire N'hésite pas de témoigner De ce que Dieu fait Ceux qui n'ont jamais travaillé Vont travailler Ceux qui travaillent avec des contrats A coupé Deux heures Trois heures Oront de 35 heures Plein Ceux qui n'arrivent pas A décoller réellement Dans leurs projets Vont décoller Parce que le Dieu Dont nous servons Est un Dieu puissant Toi qui es resté Élève simplement T'es même Toi qui es devant Élève tous ta bonne homé Nous commençons à bénir Dieu Si tu as récit Le baptême du Saint-Esprit Pris dans la langue des anges Et si tu n'as pas encore été baptisé Élève ta voix Pris dans la langue des hommes Commence à prier Commence à prier Commence à prier Que l'onction de Dieu La grâce de Dieu Qui est là ce soir L'aura de Dieu Dans ta vie Puisse t'impacter Là où tu es Au nom de Jésus Christ Commence à élever ta voix Béni ton Dieu Dis merci à Dieu Tu lui merci pour la grâce Merci pour la présence Merci pour cette parole Qui t'est donnée Cette parole Qui t'éclaire Sur le but de la vie Il est important Que tu connaisses Le but de ta vie Au nom de Jésus Gloire à Dieu Pendant que nous prions La première des choses à faire Que tous ceux qui cherchent L'emploi Viennent au premier rang Si c'est pour chercher Le travail Vient au premier rang Nous allons partir Parti par partie Que ceux qui ont des affaires Viendront Ceux qui ont des projets Viendront suivre Au nom de Jésus Hallelujah D'abord Ceux qui cherchent l'emploi Qui s'approche Tu ne travailles pas Tu es tenté de chercher Tout est bloqué pour toi Ce soir Le Seigneur est tenté De libérer quelque chose De grâce Au nom de Jésus Je ne parle pas De ceux qui travaillent Une heure Ceux qui travaillent Une heure Je vais prier pour toi Je parle de celui Qui ne travaille pas carrément Celui qui n'a pas le travail Au nom de Jésus Seigneur ce soir Qu'elle reçoive maintenant Une grâce particulière Au nom de Jésus Reçoive la grâce de Dieu Que cette grâce descende Sur ta vie Et que les forces Tumales D'opposition A ta vie professionnelle Plie au nom de Jésus Que tout pouvoir maléfique Sur ta vie S'opposant A ta vie professionnelle Plie maintenant Au nom de Jésus Christ Reçoit la grâce Que l'onction de Dieu La grâce du Saint-Esprit Sur ta vie Te soit communiquée Au nom de Jésus Que tout pouvoir D'opposition A ta vie professionnelle Plie maintenant Et cède Dans le nom de Jésus Christ Amen Reçois la grâce de Dieu La grâce du Saint-Esprit Ouvre maintenant la voie A l'emploi dans ta vie Dans le nom puissant Et glorie de Jésus Amen Que l'onction de Dieu La grâce du Saint-Esprit Descende dans ta vie maintenant Au nom de Jésus Que tout pouvoir maléfique S'opposant à ta vie professionnelle A ta récite Plie maintenant Au nom de Jésus Christ Reçois la grâce de Dieu Que la porte de l'emploi Te soit ouverte Dans le nom de Jésus Que la porte de l'emploi Te soit ouverte maintenant Reçois la grâce La favelle divine maintenant Au nom puissant Et glorieux de Jésus Christ Je prise Et j'ordonne à tout pouvoir De l'ennemi De fléchir De plier maintenant Dans le nom de Jésus Reçois la grâce divine Dans le nom de Jésus Amen Merci Saint-Esprit Nous sommes toujours en prière Je vais demander maintenant Ceux qui travaillent Mais qui ont du mal A évoluer dans leur travail Une heure, deux heures Tu veux maintenant Quelque chose de sûr Approche-toi Rapidement Je vais prier pour toi Je vais programmer quelque chose Gloire à toi Seigneur Je libère la grâce Seigneur tu me l'as dit Je prie Et je bénis cet homme Au nom de Jésus Maintenant Qu'il soit béni Et qu'un miracle S'efface dans sa vie professionnelle Au nom de Jésus Amen Qu'il reçoive maintenant Dans le nom puissant Et glorieux de Jésus Au ramassende Yamakoramanderakarabashaka Tenez-la Tenez-la Ramenez-la moi ici Au nom de Jésus Christ Nazareth Que la puissance du Saint-Esprit Seigneur Maintenant Impacte La vie De ma soeur Dans le nom de Jésus Et que Seigneur Qu'elle trouve Qu'elle trouve Qu'elle trouve Un emploi A plein temps Seigneur J'appelle Ce que tu as prévu Dans sa vie Au nom de Jésus Amen Reçois maintenant La faveur De distinguer Dans ta vie professionnelle Maintenant Au nom de Jésus Un miracle particulier Qui étonnera le monde Vienne Au nom de Jésus Et s'installe maintenant Dans ta vie Et que tu le vives Que l'éternel de gloire Ouvre la porte A un emploi stable Maintenant Au nom de Jésus Au nom puissant Et glorieux de Jésus Que la porte De l'emploi stable S'ouvre dans ta vie Dans le nom glorieux Et puissant de Jésus Je brise Tout pouvoir De l'ennemi Toute opposition A ta réussite A ton succès Dans le nom de Jésus Que la porte De succès Te soit ouverte Maintenant Au nom de Jésus Amen Que ta vie professionnelle Décolle Que ce que l'éternel Y avait A prévu pour toi Vienne 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 Dans le nom de Jésus Que l'onction de Dieu Qui a travaillé sur Isaac Soit libéré Sur ta vie Maintenant Au nom de Jésus Christ Et je commande Tu as tout pouvoir De ténèbres De fléchir Maintenant De prier Dans le nom de Jésus Christ Reçoit la grâce de Dieu Que la voie Te soit ouverte Maintenant Quelque chose Table Vienne 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 Que le pouvoir De l'ennemi Quitte Au nom de Jésus Je prie Amen Je vais demander Maintenant A tous ceux Qui ont de projet Professionnel Qui viennent Ceux qui ont de projet Professionnel Ceux qui veulent Créer des entreprises Venir rapidement Je vais libérer La grâce de Dieu Sur votre vie Dans le nom de Jésus Je déclare Que tu ne seras Pas la tête Mais la queue Tu ne seras Pas la queue Mais la tête Au nom de Jésus Je refuse Que tu sois Que tu sois la queue Et je déclare Que tu seras La tête Désormais Que tout ce qui T'est retenu Et retenu ton succès Quitte Maintenant Dans le nom de Jésus Que tes projets Prennent vie Et naissent Maintenant Dans le nom De Jésus Christ Reçois La faveur divine La grâce de Dieu Sur tes projets Dans le nom De Jésus Christ Au nom De Jésus Christ Au nom De Jésus Christ Merci Saint-Esprit J'appelle Le miracle Seigneur Dans la vie De ses frères Maintenant Que le reçoive Et que cela s'installe Et qu'il vive Au nom de Jésus Amen Oh que la grâce de Dieu La puissance du Saint-Esprit Descende sur tes projets Au nom de Jésus Tu seras la tête Et non la queue Et que ce que tu as entrepris Puisse aboutir Que le Dieu Qui finisse Ce qu'il a commencé Finisse ce qu'il a commencé En toi Au nom de Jésus Amen Reçois la grâce Et la faveur divine Maintenant Dans le nom de Jésus Que tous les géants spirituels Tenant tes succès Tenant tes progrès Quelles que soient leurs sources Et leurs origines Je vous ordonne maintenant De lâcher ces frères De lâcher cet homme 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 Au nom de Jésus Vous lâchez sa vie maintenant Par la puissance du Saint-Esprit Au nom de Jésus Au nom puissant et glorieux De Jésus Que l'onction de Dieu La puissance de Dieu Qui brise le joug Brise le joug De l'ennemi dans ta vie Toi qui tiens la vie De ce jeune homme Je t'ordonne maintenant Tu quittes sa vie Tu sors Tu sors maintenant Go Au nom de Jésus Go Yes Vous ne s'inquiéz pas Vous ne s'inquiéz pas Elle libère sa vie maintenant Quelle chaîne que tu as tenu Quel que soit l'endroit Où sa vie a été retenu Maintenant Au nom de Jésus J'appelle J'appelle son étoile maintenant J'appelle son succès Tu lâches prise Sur sa bénédiction maintenant Dans le nom de Jésus Toi qui tenais la vie De ce jeune homme Et qui ne puisses pas progresser Tu es vaincu Toi qui es resté Dans ses côtes Dehors Monte par la bouche Sors Et libère Allez Go 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 Tu dois partir Ce soir Tu dois partir Mettez-lui le micro Tu dois partir Go Confessez pas Confessez pas Confessez pas Confessez pas Tu vas souffrir De feu de Dieu ce soir Tu vas souffrir De feu du Saint-Esprit Dans le nom de Jésus Que le feu de l'Esprit 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 Te brûle Et brûle Toutes tes activités Dans cette vie Au nom de Jésus Yes Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Saint-Esprit Merci pour les racines Père que tu déracines Le feu sur ces racines Maintenant au nom de Jésus Au nom de Jésus Il est libre Il est libre Il est libre Au nom de Jésus Hallelujah Que la grâce de Dieu Coule dans ta vie Et que dès aujourd'hui Tu commences une nouvelle expérience De succès De gloire Avec Dieu maintenant Au nom de Jésus Je déclare ta victoire Je déclare ta victoire Dans la vie de cette soeur Et je déclare que plus rien ne sera Comme avant Seigneur que ces projets Prennent vie maintenant Reçois 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 Et sois béni maintenant Dans le nom de Jésus Amen Que l'onction de Dieu La grâce du Saint-Esprit Sur ta vie Descendent Et touche ta vie maintenant Dans le nom de Jésus Amen Que le projet Que tu as méris Prenne vie maintenant Au nom de Jésus Que l'onction de Dieu Qui brise le joug Brise le joug De l'ennemi Au nom de Jésus Christ Que l'éternel Ouvre maintenant Tes voies Dans le nom de Jésus Christ Que tout géant spirituel Tenant tes projets Quitte Dans le nom de Jésus Amen Que l'onction de Dieu La puissance du Saint-Esprit Qui ouvre les voies Et les portes Ouvre tes voies Et tes portes Maintenant Au nom de Jésus Reçois Au nom de Jésus Que l'onction du Saint-Esprit Brise le joug Brise le joug Brise le joug Au nom de Jésus Reçois Un nouveau souffle Spirituel de Dieu Pour commencer Dans la puissance Dans la nouveauté Dans la récite Au nom de Jésus Amen Que l'onction divine La grâce de Dieu Descente sur ta vie Maintenant Que tes projets Voient le jour Au nom de Jésus Que l'onction du Saint-Esprit Touche et restaure ta vie Complètement Au nom de Jésus Amen Reçois ce soir La grâce de Dieu Au nom de Jésus Je déclare Que maintenant Tes projets Voient le jour Que l'onction du Saint-Esprit Descende Et touche Maintenant ta vie Que tout pouvoir De destruction Quitte 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 Maintenant Dans le nom de Jésus Christ Que toute opposition A la gloire De Dieu Dans ta vie Soit brisée ce soir Par la puissance Au nom de Jésus Que toute chaîne Qui peut te retenir encore Soit rompue maintenant Soit rompue ce soir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que la grâce divine Et l'onction divine Touche maintenant ta vie Et soit libérée Le feu de Dieu Tente de briser D'anéantir Tout le chien De l'ennemi Qui ont retardé Au nom de Jésus Ton succès Que les retardements Que les régulations Spirituelles Qui ont été faites Par l'ennemi Au nom de Jésus Soit anéantie Par la puissance Au nom de Jésus Christ Merci Saint-Esprit Amen Je déclare Que plus rien ne sera Comme avant dans ta vie Reçois maintenant La faveur divine Reçois maintenant La puissance Et la force De progresser Et d'accéder Dans les progrès Dans le succès Au nom de Jésus Amen L'onction de Dieu La grâce du Saint-Esprit Suis ta vie Maintenant Dans le nom Puissant Glorie de Jésus Que tout racine Qui t'est tiré Par les bas Quitte ton corps Quitte ta vie Maintenant Au nom de Jésus Que tout pouvoir Au nom de Jésus-Christ Descende sur ta vie Descende sur ta vie Descende sur ta vie Descende sur ta vie Maintenant Descende sur ta vie Que les géants Qui continuent à tenir Dans le nom de Jésus-Christ Ta destinée Lâche prise Ce soir Ca prend feu Ca prend feu Ca prend feu Ca prend feu Au nom de Jésus Il est écrit Et qu'en Sion Il y aura des rescapés Je déclare que ce soit Tu es le rescapé de Dieu Par rapport à la vie Des malédictions familiales Au nom de Jésus Que la faveur de Dieu Descende sur toi Que la main de Dieu Soit manifestée Dès cet instant Au nom de Jésus Amen Que la puissance du Saint-Esprit Descende Que tout pouvoir De l'ennemi Lève les mains vers le Seigneur Alléluia Le Seigneur va te visiter ce soir Sois touché Par la puissance de Dieu Maintenant Que l'onction divine Brise Que toute puissance De distraction Qui t'enlève Du but divin Quitte Quitte Que le feu de l'Esprit La puissance de Dieu Etomayas Kandi Yondorobo Sikayama Sainte Rabakara Que la puissance du Saint-Esprit Anéantit toutes les forces De ténèbres Père Qui peut se lever dans la vie Seigneur Et empêcher D'atteindre les objectifs Que toute distraction maléfique Soit anéantie Que le feu de ton esprit Brise et anéantie Seigneur Tout blocage Que la grâce de Dieu Seigneur Lui soit accordée Qu'elle entre Dans le but Qu'elle entre Seigneur Dans son couloir Et qu'elle opère Père dans le succès Dans le nom de Jésus Amen Que la favelle divine Que la favelle divine Te soit accordée ce soir Reçois maintenant Que la grâce de Dieu Descende sur ta vie Au nom de Jésus Merci Seigneur Que tout homme de la mort Quitte Ne sois pas distrait Sois dans la prière Continue à prier Dieu est tenté d'agir L'onction de Dieu est là Aucune puissance de ténèbres Ne va résister Les anges de Satan Sont tentés de quitter les corps Prie pour ta vie Aie tes yeux fermés Prie Reçois maintenant Reçois Reçois la délivrance 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 Au nom de Jésus Reçois la délivrance Que la puissance du Saint-Esprit Te rende libre Reçois la favelle De commencer un nouveau début Avec le Seigneur Au nom de Jésus Amen Merci Jésus Merci pour ta grâce Yes, 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 yes Yes, yes, yes Ramenez-le vers moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ramenez-le Au nom de Jésus Qui est le feu de Dieu La puissance de Dieu Yes Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Saint-Esprit Merci pour la délivrance Tu as été dondé ce soir Maintenant tu quittes Tu quittes Tu quittes maintenant Tu quittes maintenant Que le feu du Saint-Esprit Vous tous Allez-vous-en Allez-vous-en Les uns après les autres Les uns après les autres Allez dans les abîmes Dans les abîmes Dans les abîmes Qui est la puissance du Saint-Esprit L'onction de Dieu Qui brise le joug Brise vos jouges Brise vos jouges Là où tu es pris Et lève tes mains Commence à prier Et dis Seigneur fais-moi entrer dans le but Fais-moi entrer dans le but Révèle-moi le but Seigneur Je ne veux plus marcher comme Balaam Comme Samson Mais je veux marcher comme étant une femme Un homme intelligent Ne sois pas distrait Alléluia Merci Saint-Esprit Au nom de Jésus Tu es dans le feu Tu es dans le feu Tu es dans le feu Que le feu de Dieu Consume tes oeuvres Cet jeune homme est libre maintenant Cet homme est libre maintenant Cet homme est libre maintenant Il est libre maintenant Il est libre maintenant Il est libre maintenant Sainte-raba-chaka-raba-raba-sainte Élève ta voix, dis Seigneur merci Merci pour ta grâce Ce soir Seigneur j'ai compris L'importance du but Et je déclare ce soir Et que j'opérerai selon le but pour lequel tu m'as appelé Je ne marcherai plus avec le mort Commence à confesser, élève ta voix, élève tes mains et confesse Nous sommes arrivés à la fin de ces cultes Élève ta voix et confesse, confesse, confesse Conlonction de Dieu, la grâce du Saint-Esprit Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit Merci Seigneur pour la délivrance Merci pour ta grâce Tenez la mété dans la grande salle On va continuer son travail, on va essayer de finir Merci Seigneur, gloire à toi Saint-Esprit Merci pour l'onction divine Dis-lui merci, dis-lui merci Bénis le Seigneur Ne sois pas distrait Ne sois pas distrait Bénis le Seigneur Pendant que tu l'es béni Tu restes attentive à sa voix Au nom de Jésus Alléluia, Alléluia Merci Seigneur Dépêchez-vous les intercessaires s'il vous plaît Merci Saint-Esprit Puisse produire Seigneur Dans nos cœurs au nom de Jésus Nous ne voulons plus Seigneur mon Dieu Opérer comme Samson Opérer Seigneur mon Dieu comme Balaam Mais nous voulons être dans ton but Au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Que tout aveuglement spirituel Sois anéanti au nom de Jésus Que ta grâce divine Que ta grâce divine Que ton Saint-Esprit Continue à nous enseigner Au nom de Jésus Christ Amen Amen Acclame très fort ton Dieu Nous avons légèrement dépassé Débordé de notre temps Mais vous voyez Parfois le Saint-Esprit Nous conduit autrement Sans plus tarder Nous allons préparer nos offrandes Nos dîmes Données au Seigneur Sous les champs de louanges Amen Soyez grandement bénis Dimanche soyez à l'air Nous allons nous voir